Une première page d'un texte de Raymond Roussel, intitulé « La vue ». Quelquefois, un reflet momentané s'allume dans la vue, enchassée au fond du porte-plume contre lequel le monde est bien ouvert et collé à très peu de distance, à peine reculé. La vue est mise dans une boule de verre petite, et cependant visible, qui s'en sert dans le tronc, parce que le bout du porte-plume blanc ou l'encre rouge a fait des tâches, comme en sang. La vue est une très fine photographie inverseceptible, sans doute, si l'on se fie à la grosseur de son verre dont le monde souhaitait plus sur un des côtés, au verso. Mais tout en enfle quand l'œil le plus curieux s'approche suffisamment pour qu'un signe parlement s'accroche. Je tiens le porte-plume assez horizontal avec trois doigts par son armature en métal qui me donne au contact une oppression fraîche. Mon œil gauche, fermé complètement, m'empêche de me préoccuper ailleurs d'être distrait par un autre spectacle ou par un autre attrait survenant au dehors et vu par la fenêtre entreverte devant moi. Mon regard pénètre dans la boule de verre et le fond transparent sur précise. Ma main, enroulant, le rend malgré ma volonté fugitif et peu stable. Il en présence toute une plage de sable au moment animé, brillant. Le temps est beau. Les clartés, rares et minces, courent sur l'eau s'arrondissant suivant le hasard de la boule. Les promeneurs et les enfants forment la foule presque totalement poétive. Il fait du vent, si l'on en croit, certains feront pencher en avant. On voit même un charcut de paille qui s'envole car son propriétaire un peu trop minévole n'a pas compté sur la brise et sur sa fraîcheur. Au loin, perdu parmi les vagues, un pêcheur est tout seul dans sa barque. A son mât, une voile flotte, abîmée et sans éclat, en grosse toile. Certains endroits ayant souffert sont rapiécés et des morceaux de tout genre sont espacés, la pointe se tournant vers le bas. Qu'il s'étrangle et se serre sur un court espace au milieu. Le bateau, toujours en mouvement, penche un peu, l'arrière se trouvant soulevée par la crête d'une vague déjà fucasse, déjà prête à suivre sans obstacle et sans bruit, sans chemin. Le pêcheur, immobilier et calme, a dans la main l'extrénité rigide, obliquante et tendue d'une ligne de fond cachée et descendue dans l'eau, profondément peut-être. L'homme est vieux, il a de gros sourcils épais couvrant des yeux encore illuminés, vifs, sa barbe est inculte. Son bras en sourude et rustique résulte de son enfoncé, bras allé par le soleil et par l'air. Son sourcil gauche n'est pas pareil d'autre, en fond son regard qu'il rend plus pénétrant, plus perçant et qu'il dirige vers le lointain, exerçant avec arneur, avec une puissance énorme. Le capitaine, bien pris dans son uniforme, quoique un avis tout autre, reste muet, illégictif et sans résistance, flumé. A son menton, pointant tout droit, une tarpiche et brune, mais déjà par-ci par-là se vigniche de son épaisseur sombre un poil plus ou moins gris. Je donne échantillons d'hommes en convalescence chez le calyp. Ce n'est pas une recrudescence de force et de santé. D'hommes dont l'appétit commence à revenir, mais petit à petit. On devine que son apparence normale doit être beaucoup plus vigoureuse, plus mal. Les conseils qu'il reçoit ne seront pas suivis car ils sont déjà tous rejetés. Il est servi par l'intime et secret travail de sa pensée. Il compte proposer une offre plus sensée avec l'autorité du professionnel, qui se permet d'un ton décisif et formel grâce à son habitude, à sa longue carrière, au profit qu'il en a retiré. A l'arrière, le timonier est bien fixé sur son chemin, impassible, il regarde en avant, une main occupée à ne pas abandonner la roue, l'autre prête à venir en aide. Sur sa joue des centres favoris, peu chauds, courts, étroits, qui semblent drôles, sans raison d'être, tout droit. Et en regard fixe, comme aspiré, il contemple l'horizon. Son jersey de teint de son, par exemple, le temps est le vrai contusage que l'on a rendu sur presque toute sa largeur ou détendue. Son tissu mince, lâche et souple, prend le torse sans intensité, sans précision, sans force, il fait des plis nombreux près du coude, du bras et de l'épaule. L'homme au reste n'est pas gras, il y a suffisamment de profil pour permettre de lire tout entière une dernière lettre, celle d'un nom, le nom du navire, tracé sur sa poitrine. Mais le ton est passé, la couleur de la lettre est vaporose, étrange d'une façon établie et peu franche sur le fond. Le contour n'est pas bien accusé, l'ensemble est confondu, presque indistable, usé. Merci. 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 Merci.